Salut à tous pour ce quatrième épisode de Tom Clancy's Rainbow Six Sage. Maintenant on va attaquer les choses sérieuses, on va s'occuper du multijoueur et on va faire des 5 contre 5, alors je vous ai montré ce qui a été la situation en solo pour connaitre un peu les bases des mécaniques du jeu et ce qui m'intéresse maintenant c'est le multijoueur à 5 contre 5, faut savoir qu'on peut encore faire un mode chasse aux terroristes où on joue à 5 contre l'IA, mais là ce qui va m'intéresser c'est surtout ce qui est le plus joué finalement et qui est le Satur de ce jeu, c'est à dire le multijoueur 55. Donc vous voyez que déjà il faut avoir un niveau 20 mais c'est encore en bêta la partie classée. donc là on va s'intéresser à simplement un match simple entre guillemets. Là on a très peu de temps d'attente en fait, ça se passe très vite, il y a tout le temps du monde même le matin en fait, ce qui est assez rare, et pas tous les jeux ont ce potentiel là, il y a énormément de joueurs. Alors dans ce jeu il faut vraiment connaître les cartes, c'est très important et ça prend des heures et des heures de jeu, moi je suis pas du tout un expert encore, pour autant que je le devienne un jour. Alors j'ai pas non plus, euh, ça je vais jouer doc, le soigneur, j'ai pas non plus, euh, du coup je sais plus ce que je disais moi. Ils disent que j'ai plusieurs heures de jeu hein, ça c'est sûr, mais il faut vraiment connaître à la fois je dirais tous les, pour vraiment être fort, il faut vraiment connaître tous les agents, leur capacité, ce qui se passe en général, telle ou telle mission, et euh, bah être rapier précis, un petit peu plus. Donc moi je suis le seul personnage qui heal, le soigne. Et il y a plein de choses à faire, c'est très tactique. C'est fini de renforcer le mur ! J'installe le matériel. A mon avis ça se pète à ce truc en-dessus là, je suis pas sûr, mais c'est pas là très solide. Encore 10 secondes. Là il y a un drone qu'il faut péter parce qu'il est en train de s'espionner. Encore 5 secondes. Les murs ont été remportés ! Opfort a trouvé une bombe, tenez-vous prêt. Caméra en place. C'est le bon nom du tapis rouge. Les murs ont été remportés ! Nouvelle caméra. Il faut être très attentif au bruit. Il faut être très attentif au bruit. En mesure du bateau de l'intérieur. Sur le mur en place, il s'en vit. Ca va bien après. Il est ennemi. Leur ennemi. Il s'enfant. Leur ennemi. Leur ennemi. Leur ennemi. Leur ennemi. Leur ennemi. Leur ennemi. Oh merde.. Oh merde. J'étais pas super bien positionné, ça c'est un autre joueur du Gigi J1 qui m'a eu, c'est Twitch. Alors ça se passe en plusieurs manches. Là on est à la manche 1, on est pas si mal que ça. Cible localisée, salle de bain. Cible détectée, premier étage. On passe à 2 contre 3. Donc en fait pour la défense ou pour l'attaque il y a différents agents. C'est pas du tout les mêmes que pour l'un ou pour l'autre. Donc après on va probablement passer à l'attaque et je pourrais pas utiliser. Donc il est un personnage de défense. C'est clair que si vous voulez faire un peu de compète dans ce jeu là, il faut un casque micro, ça c'est sûr. Et puis il faut mettre sur pied une équipe. C'est vrai que 5 c'est pas facile forcément à mettre en place. Je vois un ennemi. C'est parti. Si quelqu'un peut me dire ce qu'est OPFOR dans les commentaires notamment. Je suis preneur parce que j'ai toujours pas compris pourquoi ils appellent l'équipe adverse OPFOR. Là il peut réanimer son coéquipier. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Sans être un DOC. L'avantage que j'ai avec DOC c'est que j'ai un pistolet qui a envoyé directement le... Un seul agent allié en vie. Échec de la mission. Les alliés se sont fait neutraliser. 1-0 pour eux. Oh putain. Il a fait le café lui. Bon. Je vais choisir mon thème si je veux. Je peux aussi choisir un truc que je customise comme je veux. Il faut connaître les armes et en plus les armes il y a des équipements particuliers. Donc il y a du taf dans ce jeu. Il y a du boulot au poids de bombes. Voilà là j'ai fait donc à toute un droit de serre cru. J'ai fait un perso euh... Servez-vous du drone pour localiser une bombe. A la carte. A la carte on va dire. Alors là quand on attaque on a toujours un drone. Là on observe les lieux. Je me rappelle pas de bien si les cartes. J'ai pas du la faire souvent. Merde. Donc là il y a un ennemi. Je vais essayer de voir ce qu'il fait. 10 secondes d'ici insertion. J'ai ma vue. Chut. Ok. On va passer par là tiens. Des amorceurs récupérés. Votre mission consiste à trouver et désarmer une bombe. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Par exemple. Si j'appuie sur un 6. Qu'est-ce qu'il se passe avec mon drone ? On a balancé un de plus. C'est pas ce que je voulais. Alors je mets sur caméra. C'est ça. J'aurais pas du en reprendre un. Non. Mettre un. Je pense à annuler l'autre. Allez c'est parti. Je vais me bouger. Alors on a un des... Des gaillards qui portent ses sledge. Parce qu'ils utilisent le marteau. Pour casser des murs assez... Qui sont pas des murs porteurs. Il a la... La valise de désamorcement. On va faire du rappel en effet. Ça va paraître. Bonne idée. Je vais voir si je peux arriver par le haut. Non encore on peut pas. Accour de munitions. Vous avez pris des amorceurs. Des amorceurs repris. On a pas localisé la bombe apparemment. Un seul agent allié en vie. C'est assez stressant. Chou. Agent hop fort. Il faut écouter attentivement. Il ne me bruit de pas. Merci. Hop-4 éliminé. Mission accomplie pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bizarre. Alors là, je n'ai pas compris comment on a gagné. Parce que j'ai lancé la grenade et elle n'a pas pété. Là, c'était étrange. C'est la première fois que je vois ça. Il a dû se déconnecter, j'ai l'impression. Ok, moi je reprends le même perso. C'est pas si mal que ça. Donc vous avez vraiment des combinaisons d'armes. Et puis après, vous pouvez mettre de l'équipement sur ces armes et tout. C'est vraiment exceptionnel. Et puis il faut apprendre plein de choses. Comme justement la... Ah, j'ai le terme qui ne me vient pas à l'esprit. J'ai apparemment appris le nom dans les mains. Comme ça, il faut péter. Ça, il faut casser. C'était un... Un espion et demi. On a un deuxième là. Plus que 10 secondes. Ouais, c'est lui. Ok. Encore 5 secondes. Nouvelle caméra. Je déroule le tapis rouge. Hop fort à localiser. Bonbe. Attendez-vous à une action ennemie. Mort transforcé ! Mettez l'outilier. On va débarbuler. On va débarbuler. On se baisse totalement. J'installe le tapis rouge. Je vais vous donner un petit peu. On va débarbuler. On va débarbuler. Je t'en occupe. On va débarbuler. Oh ! Ça demandera vraiment toute votre attention. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai un visuel sur la cible, garage. J'ai un visuel sur la cible. J't'ai repéré là par ce putain de petite rouge. Putain. J'ai un visuel sur la cible. 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 J'ai déployé des explosifs. Le drone est prêt. Le drone est déployé. Je me suis gouré drone. Le drone est déployé. Explosifs déployés ! Pour l'activer. Ils ont pas de la charge. Ok, foiré. Conducte, préchauffé. On va aller par toi. Je fais plein de munitions ! On va aller. On va aller. On va aller. Ça va aller. Merci. Merci. Il reste 15 secondes. Il reste 10 secondes. Vous devez récupérer le désamorceur. Plus que 5 secondes. Il fallait faire quelque chose, il fallait tenter. En même temps, mon coéquipier aurait pu... On aurait pu réanimer l'autre personnage. Enfin bon. Bon, bon, bon. Allez, je vais customiser un... Spetsnaz. Ouais, les russes. Qu'est-ce qu'ils ont conmarme, déjà ? De la AK-12, là. Je pense qu'une version améliorée de la AK-47. Plus prévue pour... Pour ce genre de situation. Servez-vous du drone pour localiser une bombe. ... Pourquoi ils sont encore pas en ligne ? C'est bizarre. Dix secondes avant insertion. Votre drone a trouvé une bombe. Plus que cinq secondes. Je suis des... Allez. Je suis des... Allez. Rejoignez la bombe et désamorcez-la. Je peux regarder avec mon drone où s'en est. Il y a un ennemi là. Il n'a pas repéré mon drone. Ça va pas tarder. À mon avis, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Déploiement des explosifs. Explosifs, allez. Explosifs, allez. Explosifs, allez. Reglantés. Reglantés. Dernier agent, hop fort. Hop fort éliminé. Mission accomplie pour nous. Enfin, on a gagné. Il me semble qu'ils étaient quatre à la fin. Ça change évidemment les choses. Enfin, voilà. À quoi ressemble un match... De Rainbow Six Siege à 55. Je suis placé troisième. Quatre éliminations. Deux morts. Etc. Je vais pas redémarrer tout de suite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je trouve ce jeu très chouette. C'est très tactique et c'est... Il faut un certain temps. Là, je suis encore un new pour tout vous dire. Disons que je suis un initié. Mais ça prend du temps vraiment pour maîtriser. Pour devenir vraiment fort. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et tchao tchao. Salut. Pas. Bonne. Tu ? C'est très sérieux.